Yo les BG Intergalactique, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo informations sur cette DS Donc comme il y a deux semaines je crois que j'avais commencé la série Donc en gros je vais te donner les informations qu'on a à l'heure actuelle Donc sur la version globale et la version JP Donc les informations en général, la version globale c'est lundi Malheureusement sur la JP c'est le mercredi, tout simplement avec les patchs Sur tous les mercredis je fais des vidéos pour te parler du patch des nouveaux persos Enfin des nouveaux persos ça dépend, c'est tous les deux semaines les nouveaux persos sur la JP Enfin bref en tout cas les gars, nouvelle vidéo, les informations sur cette DS Donc j'espère que ce début de semaine se passe bien les gars Nous on est là tranquille, on fait nos vidéos tranquillement On va essayer de charbonner les bonnes vidéos, PVP, tuto etc Ça va être compliqué en termes de timing mais bon On va essayer, donc bon bref Alors on va parler dans un premier temps de la version globale Alors la version globale, le patch Okho Slow Bon Vivien est en train de me parler Vivien le bro, Vivien le... Vivien frérot c'est... Comment dire, c'est ma meuf limite frérot On voit un milliard de messages Non je rigole, Vivien je sais trop bien qu'il va regarder cette vidéo Ouais Vivien le sang Voilà d'ailleurs les gars, hier le live avis de la communauté par rapport à cette DS C'était vraiment cool, il n'y avait pas Boris malheureusement On fera un nouveau live donc peut-être dans moins d'un mois avec Boris Et on va améliorer le projet bien évidemment Il y a moins de faire un gros truc parce que vraiment avoir l'avis de la communauté c'est tellement intéressant Vraiment hier j'ai kiffé Donc ouais, dis-moi si hier t'as kiffé en commentaire le live si t'étais présent bien évidemment Si t'étais pas là, bah je t'invite à regarder pendant la rediffusion Avec la miniature, je crois que c'est marqué avis communauté De toute façon c'est la dernière vidéo Donc en vrai, enfin l'avant-dernière vidéo du coup maintenant Enfin bref Du coup les informations qu'on a à l'heure actuelle Donc c'est le patch note là, je suis sur le patch note JP Parce que bah, on va dire c'est pratiquement la même chose Donc ok aussi les gars Donc la mise à jour, je sais pas si sur la glow Ils ont mis Récompense victoire facial combat Ouais bon c'est pas, en fait c'est pas Tico la même mise à jour Enfin c'est même la même chose en fait Donc ils ont up les récompenses de la boîte en pvp 3v3 Pour en deux semaines Donc en vrai, enfin la boîte de victoire quand tu fais 3 victoires Ouais bon bref, y'a pas non plus une amélioration de ouf Je sais pas si il y a cet event sur la globale Mais euh... Ouais moi aussi c'est mal fait les patch notes global What the fuck Les patch notes sur la version glue C'est vraiment pas ouf honnêtement Ok Les patch notes, en plus j'ai dit patch notes global Enfin pour la version globale tu vois tout simplement C'est pas une faute de français Euh alors, bon Classique ça, je sais pas si c'est là comme je t'ai dit Mais admettons, s'ils ont mis la même chose Bah, t'as rien, on voit rien What the fuck, c'est quoi cette qualité ? Bon bref, en gros c'est la même chose En gros si tu gagnes 15 combats en une semaine Et t'as les récompenses à l'écran Pour la qualité, vraiment pas ouf L'événement, feu d'artifice Comment t'expliquer ? Comment voir les récompenses ? Euh... de mémoire Ils ont mis, donc euh... Est-ce que j'ai des ressources sous ton bas ? Donc là ces ressources tu les as en quête quotidienne Avant tu devais les farmer Tu devais faire des missions Maintenant c'est mis dans les quêtes quotidiennes Donc en fait tu fais une pierre de coup Tu fais tes quêtes quotidiennes Et bah t'as la récompense en même temps Et les euh... Comment ça s'appelle ? Les deux ressources Bon je sais pas comment ça s'appelle Donc on va dire le livre et le ruban Tu les as dans un niveau spécial Dans le spé donjon Donc en gros tu vas ici Ok Ok Sacha Bon bonjour Merci Tu vas ici Donc spé donjon Après c'est ici Et après normalement ici t'as le niveau Donc voilà c'est un événement qui se reset à... Tous les jours à 9h du coup Sur le global 9h ou 10h je sais plus C'est à quelle heure le reset Enfin voilà C'est vraiment pas compliqué à avoir les ressources T'as juste à faire les coachies Et faire le niveau spécial dans le spé donjon Bah tout simplement Après bah tu craft C'est comme d'habitude l'événement Feu d'artifice quoi Tu craft pour avoir euh... Faut avoir une ressource Faut avoir c'est compliqué d'expliquer Parce que Steven il est tellement simple Que limite j'aime pas les mots en fait Je... Ouais Bon ok Peu importe les gars vraiment Steven il n'y a rien de méchant Tu verras demain Mais tu vas comprendre quand même Assez rapidement je pense De toute façon ça sera trajeté en français Du coup Je pense que ça sera plus simple pour toi De comprendre Bon ouais D'ailleurs les récompenses Donc ouais bon En vrai ça c'est un médaillon Comme d'habitude Tu connais les bagnes Après t'as les skins Vraiment le plus intéressant ici C'est les skins disasters Et quand t'as tout fini T'as 10 gemmes Donc vraiment ça Ça se prend Donc d'ailleurs Regarde c'est ici Là c'est vraiment On a grandit Enfin de meilleure qualité En tout cas Donc ouais Là nouveau mode de jeu Bon nouveau mode de jeu Au final tu joues même pas Euh... Nouveau mini jeu De Hawk Donc c'est un mode AFK Donc c'est un mode AFK C'est un peu au jeu Autocliqueur AFK là Je sais plus c'est quoi le nom Donc ouais bon Bon bref peu importe En gros c'est un mode de jeu Où t'as AFK En bas à droite t'as un coffre Pour avoir des gamelles Et aussi des coffres Pour avoir des récompenses Les gamelles servent à quoi A monter tes skills Compétences Ou skills Peu importe Comment tu l'appelles Je te conseille d'améliorer En priorité C'est le middle Et à droite Donc le middle C'est les dommages critiques Et à droite C'est les chances crites Tout à gauche C'est les auto-attaques Donc vraiment C'est pas le truc Le plus intéressant honnêtement Vraiment focus Au milieu et à droite Vraiment c'est le plus important Après tu feras en dernier L'auto-attaque Voilà voilà Donc c'est un mode AFK Vraiment rien de bien méchant Encore une fois Bah pas besoin de jouer au jeu Voilà voilà Après y'a quoi Non 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 Dans les récompenses que t'as Avec en jouant Dans ce mode de jeu C'est pour avoir le skin Sur Essine Et avoir 15 diamants Un médaillon Bon un médaillon Comme d'habitude Avoir les pièces Bon comme je t'ai dit Tu les as dans le coffre Mais aussi tu peux les farmer Dans les niveaux libres Donc c'est 50 par jour Niveaux libres Niveaux inversés Tower Démon Spé donjon Enfin bref Tu peux les farmer un peu partout J'ai envie de te dire Une mutual offerte Sur le portail Ok au slow Donc est-ce qu'il y a encore Les missions Ouais bon regarde Les missions Les voici Donc se connecter Trois fois pendant l'événement Atteindre le niveau 50 Du mode de jeu avec Hog Donc bah c'est le mode AFK Terminer 3 démons Faire 2 PVP Tirer 5 fois dans le tirage d'équipant Recycler 10 fois de l'équipement Qui est bon Mission assez classique Je peux te le cacher Après le retour des skins Fantasy Bien évidemment Uniquement Attends Non je crois C'est en gemme d'ailleurs Non Là c'est marqué Ouais c'est en gemme A priori Regardez il y a les 30 Est-ce que c'est marqué Sur le patch note Fantasy Individuel Un boutique Trésor individuel Donc c'est en gemme Donc ouais c'est en gemme Je t'invite à prendre A la limite Bien évidemment Les skins d'Elisabeth Si tu les as pas Kingfest Si tu la 6-6 Prend uniquement son arme Mais il est plus utile D'où Enfin ouais J'ai pas te le cacher Élevé Si tu la 6-6 Il te manque une arme On va dire forte Je te conseille de prendre l'arme A la limite La tête Si t'en as besoin Voilà Gen petite verte Honnêtement Tu peux la skip Si t'es free to play Si t'es un cash player T'as énormément de gemme Prend les skins En vrai c'est très très intéressant John petite verte Vraiment très très intéressante Notre ami John petite verte Après les autres personnages Gozer Bah bien évidemment Si t'en as des skins Prend directement Merlin Normalement t'es full skin Ban Nouchaku Osefchir Escanor Normalement t'es full skin J'espère en tout cas Le portail Le portail le voici Le portail Ici Donc le portail Honnêtement C'est easy skip Je vais pas te le cacher C'est Tu skips En difficulté Donc il y a Ok Oslo A 0,5% Bien évidemment Ils ont mis Zeldris Melodas Donc les deux Oliwar à l'heure actuelle Ouais c'est Histoire de De donner envie D'invoquer sur le portail Après Zeldris bleu Powers d'invoquer Juste pour Am ou Zeldris Je attends vraiment Le nouveau portail Oliwar Qui va sortir Dans deux mois minimum Sur la version globale Là je vais te présenter Ok Oslo Assez brièvement Donc Ok Oslo C'est un personnage Qui a été créé Pour booster la team Kingfest Honnêtement Ça change rien du tout Les gars Genre vraiment Ça change Presque rien En gros C'est son passif Qui est vraiment Intéressant De ouf Vraiment de ouf Entre guillemets Genre Un milliard de guillemets Donc en gros C'est quoi Il augmente les dégâts De 35% Venant des dots Donc en gros Les électrocutions Saignement Empoisonnement Mais c'est pas Les dégâts Des skills C'est les dégâts Venant de l'électrocution Pardon C'est compliqué De dire ce mot Saignement Et empoisonnement Du coup Bah si tu fais 0 dégâts Bah c'est comme si T'as 0 augmentation Je sais pas si tu comprends Le délire Comme Kingfest C'est un personnage Par exemple Tu fight un drôle Qui met les boeufs de patience Bah tu fais 0 dégâts Mais vraiment Ca sert à rien Honnêtement Ca sert à rien On va dire C'est fort Uniquement contre On va dire Il y a Scanner The One La Glouheter Tout simplement Mais le problème C'est qu'il faut commencer En premier Et contre une team Glouheter bien monté GL Parce que généralement Bah The One Top CP Elisabeth Top CP Gozer Vert Donc en vrai Bon c'est ok CP Et en généralement En somme Tu mets élevé Qu'il y a une CP de ouf Ou Zgris Rouge Tout dépend Mais la plupart du temps Tu commences en premier Avec une Glouheter Contre Kingfest Donc ouais Oublie vraiment La team Kingfest Honnêtement C'est nul Je ne vais pas te le cacher Donc Betcher comme j'ai dit Voilà Donc la mise à jour Vraiment C'est pas non plus C'est pas non plus Offissime Après bien évidemment J'oublie de le dire En gros tu feras ça Pendant deux semaines Si t'as énormément de gold Il y a le tirage D'équipements Augmentés Donc en gros Les marteaux C'est à Donc là Bon c'est pas augmenté On est sur la JP Les marteaux Je crois Attention C'est où les marteaux My bad C'est en haut Normalement non C'est en haut Les marteaux C'est à 0,9 Je crois Pareil pour les pierres Et ces serres 5 étoiles Bleu Donc ouais En vrai Ça se prend Si t'as envie d'augmenter Ta box C'est le moment Si t'as envie aussi D'augmenter des équipements C'est le moment Bien évidemment Je te conseille Si t'as énormément de gold De gardons On va dire Un minimum de gold Par exemple On va dire Tu gardes 20% de tes gold A l'heure actuelle Tu vois Histoire d'avoir un petit stock On sait jamais Alors très petite astuce Les gars Je vous conseille Donc de mettre en auto Bien évidemment Tu décoches le SSR Ok Comme ça Tu gardes tes items Et tu fais quoi Avec les items nécessaires Donc là Je vais aller sur Un personnage random Donc là On va aller là Tu prends les items Et tu les mets Plus 5 Ok Et tu les casses Chez Dian En plus Il y a l'événement x2 C'est incroyable Genre tu peux former Les pierres bleues Etc Les gars C'est le moment Pendant deux semaines Faites que ça Genre De toute façon Il n'y a que ça à faire Pendant deux semaines Genre la mise à jour Elle est assez maigre On va dire C'est cool Pendant deux semaines Au moins Tu pourras augmenter ta box Si tu le souhaites Bien évidemment Donc voilà Pour la mise à jour Ok au slow Le portail Tu le skills tous les jours Le personnage ne sert à rien Garde tes j'aime Honnêtement Garde tes j'aime Soit tu finis ton sigle sur ban Je te conseille bien évidemment De faire ça C'est le plus optimisé A l'heure actuelle Voilà voilà Donc là on va passer Aux infos JP On se revoit les gars Alors pour les infos JP Ça va être quand même Très rapide Je vais pas te le cacher Donc on a eu Un leaks De Roxy Eté J'allais traduire L'anglais et tout Enfin mon cerveau Il a bugué tu vois Les Roxy était Et a priori Donc là c'est le skin L'arme de Roxy Et a priori aussi On a eu un leak De la bêta De cette DS Donc version JP je crois Ok on a eu le leak De Roxy et Shin Et comme on sait Que a priori A l'été On aura Des personnages Disasters Comme il y a un an Donc là il y a Roxy qui a été leaks Honnêtement je pense Que le portail Donc on aura Les informations Mercredi Le portail ça sera Roxy et Shin Eté En portail step up Comme il y a un an Donc je pense C'est vraiment Le portail le plus probable Donc ouais C'est les seules infos Que je possède A l'heure actuelle Donc nouveau portail Eté Honnêtement je sais pas Si la mise à jour Elle va être vraiment vide J'ai peur honnêtement Je vais pas te le cacher Euh ouais Bon c'est vraiment Les seules infos Que j'ai Par rapport à la version JP On aura toutes les informations Mercredi Bien évidemment Je ferai une vidéo Je vais te présenter Les personnages J'ai donné mon avis Mais ouais Donc les infos Roxy et T Donc ça c'est garanti Et à la limite Je pense qu'on aura A Chine quoi Au moins c'est le plus Le plus logique Vu que ça a été Lix Bien évidemment Donc voilà les gars Merci d'avoir regardé Les vidéos N'hésite pas à t'abonner A lâcher ton like Et aussi d'activer la cloche Pour être au courant Des nouvelles vidéos Des nouvelles vidéos Pardon Moi je te laisse Je te souhaite une agréable journée Bon appétit Bon goûter Euh Je sais pas Bonne chose dans le taf Bref peu importe les gars Merci d'avoir regardé Tu connais les bails Tchuuus